Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Paroles de mon oncle. Aujourd'hui, on va répondre à la question numéro 42 du RPG A Week, qui est « Avez-vous d'autres loisirs à part le jeu de rose sur table? » Bien sûr. Je ne vais pas tous les couvrir, mais je vais peut-être en parler de quelques-uns d'entre eux. Le premier, ça serait, comme vous pouvez le voir ici, avec ce combat de Star Wars The Old Republic, le jeu vidéo. C'est, je dirais, le loisir qui prend le plus l'air de mon temps, parce que, tout simplement, j'ai besoin d'occuper mon esprit, parce que sinon, si je n'ai rien à faire, je capote. Donc, c'est justement un loisir qui permet de meubler de grandes périodes de temps. Ça me permet aussi, en même temps, de m'inspirer beaucoup pour mes parties de jeux de rose sur table. Donc, autant au niveau personnage que quand il vient le temps d'être membre de jeu. Ça peut être pour toutes sortes de choses, évidemment. L'inspiration, ça peut être peut-être un point de vue de faire un discours grandiose devant des gens, ou encore, d'un point de vue, peut-être chercher une touche d'humour que j'aurais peut-être pour moi-même. F***, yeah ! F***, yeah ! F***, yeah ! Peut-être là-dessus ! F***, yeah ! On s'en va là pour quoi déjà? On s'en va ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que être avec toi de nouveau a été tellement spécial. J'ai juste envie de sentir comme quand nous étions étudiés autour de Arcadia Bay et que tout était possible. Et que tu m'as fait sentir comme ça aujourd'hui. Je veux que ce temps avec toi soit mon dernier souvenir. Tu comprends ? Oui, je sais. Tout ce que tu dois faire, c'est de cliquer l'IV211. J'ai pensé que ça aurait déjà été tragique qu'elle meurt. Mais là, c'est comme... Please kill me. C'est... Écoute... Je ne sais pas. Chloe... Je ne sais vraiment pas si je peux faire ça. J'ai eu un autre ami qui veut que... ...le finir tout. Et j'ai fait tout ce que j'ai pour essayer de sauver sa vie. Comment je peux être responsable pour finir de toi ? Je veux dire... Il doit y avoir une autre façon. Max, tu es là pour tes amis. Peu importe quoi. J'ai... Maintenant, je veux que tu m'aide de la même façon. Je veux que tu m'aide, Chloe. Mais... Je... Je pense que ma aide est douce. Mais... Au moins, tu as une choix. Quand tu veux faire une décision, tu peux juste... ...le faire. Regarde moi. Je suis à la puissance de... ...à tout le monde. Pour une fois... ...je veux faire ma propre choix. Le plus important de ma vie. Por favor... ...m'aide, Max. ... Parfois même, le jeu vidéo va permettre même une certaine introspection. Quelque chose de beaucoup plus deep, de beaucoup plus songé. Des choses auxquelles on ne s'attend pas nécessairement dans un jeu vidéo. Dans lequel on s'attend juste à de l'action. Ou du drama. Puis... Parfois, ça peut... Ça peut amener une certaine réflexion. Qu'on peut transposer dans le jeu de rôle par la suite. Ou s'en inspirer. ... Je suis mis en train. Il n'y a pas de mort. Il y a juste la force. Et elle... ...a un plan. La volonté de la force... ...est une courante flouche. Je dirais qu'avant tout, le jeu vidéo, ce que ça me permet surtout, c'est vraiment de me rappeler que pour obtenir un but, pour arriver à un but, il faut simplement persévérer et continuer, puis on va finir par y arriver. Et là, normalement, je devrais avoir beaudeur! Yes! C'est magnifique. Oh, bordel. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Je te remercie de la couleur et je te mets à la couleur, je ne sais pas. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Comme vous pouvez l'entendre, je vais baisser le son un peu. C'est la musique. Moi, la musique, ça fait toujours partie intégrante de ma vie. Je ne sors pas sans mon vieux lecteur MP3. En fait, même à ça, sur mon cellulaire, j'ai quelque chose comme 2, 3 ou 4 applications de musique qui sont dédiées à la musique. Uniquement. Je ne suis pas capable de dormir sans écouter de la musique relaxante, comme on écoute là un peu. C'est un peu de la musique celtique. C'est un peu aussi ce que j'utilise pour me mettre dans le mood. Si jamais il y a des parties qui sont médiévales fantastiques par exemple, c'est bien souvent ce que je mets pendant que je suis en train de me préparer. ou je me fais à manger ou des collations ou je me prépare à boire, café, peu importe. J'ai une petite musique relaxante pour juste m'intégrer dans le personnage médiéval fantastique. Ou si c'est autre chose, bien j'ai de la musique appropriée que je vais rechercher la plupart du temps sur YouTube. Mais bien sûr, il n'y a pas que la musique pour relaxer. Oui, non pas ce genre de musique là, mais il y a, j'aime ça danser, j'aime ça chanter. D'ailleurs, ça m'arrive souvent, mais très souvent, d'avoir des chansons thèmes, si tu veux, pour des personnages. Ces temps-ci, j'en ai une en particulier pour le personnage de Matthias Orton dans ma partie de Monster Hearts avec Radberger, Bruno et Tiraneuil. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Moi, je prends ça et je prends ensuite des épices d'assaisonnement à l'italienne que j'aime bien, ainsi que des feuilles de basilic que j'ai mis dedans. Moi, j'adore ça. Ensuite, une petite épice secrète. La Mamiya Spaghetti. La régulière. Pas l'épicé ou quoi que ce soit. Vous pouvez y aller essayer avec les autres, mais celle-là, pour moi, c'est vraiment la meilleure. Ensuite, avec ça, je vais mettre dedans, ça va être mon essai pour là, ça va être de la crème de poulet ainsi que de la crème de champignons que je vais mélanger ensemble. Le tout avec des légumes italiens que j'ai fait bouillir tantôt pendant que je suis en train de jouer. Puis là, ça a l'air de tout ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, j'ai passé ça au mélangeur. Et ben oui, je m'apprête à mettre ça là-dedans. Et un autre ingrédient secret que j'ai au niveau de mes sauces à spaghettis, c'est de la cassonade. Oh yes! Cassonade... Tu n'es pas obligé d'être de la cassonade blanche ou de la cassonade jaune ou de la brume. Ça n'a pas l'importance. C'est juste d'en mettre un peu pour enlever l'acidité et rajouter un petit goût sucré qui est vraiment bon. En gros, c'est en train de bouillir. C'est vraiment à feu doux. Je vais réduire le feu peu. Je vais mettre ça à 2 à peu près. Bon, c'est vraiment à feu doux. C'est en train de cuire et je m'apprête à rajouter des ingrédients. Puis, je me croise les doigts. En tout cas, j'ai goûté un peu tantôt. C'est toujours le secret. Tu apprends ça dans Ratatouille de toute façon. Il faut y goûter pour savoir si c'est bon. Et cette fois-ci, j'espère que mon œuvre d'art ne sera pas mauvaise. Sur ce, c'était tout pour la question numéro 42 du RPG A Week. Alors, je vous souhaite bonne Saint-Jean parce que c'est aujourd'hui. Quoi que la plupart du monde fait ça hier ou avant hier. et je vous dis à la prochaine. Quels bisous autour de vous.